Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce petit crayon. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 54 élastiques jaunes, 12 élastiques roses pâles, 10 élastiques roses, 6 élastiques argentés, 3 élastiques noirs et enfin 13 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez et bien sûr il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre la création. Et puis on va pouvoir commencer, donc tout d'abord on va prendre son crochet, puis un élastique noir, on va venir effectuer 2 tours sur son crochet, ce qui va représenter 3 traits. On va ensuite prendre 2 élastiques noirs et on va venir les placer dans son crochet et faire glisser les 2 tours à l'intérieur. On va venir placer ça au centre de sa machine sur 2 picots face à face, puisque 2 picots face à face de votre machine correspond à une case de votre croquis. Du coup, après on doit agrandir la création, donc pour ça on va prendre de nouveau un élastique noir que l'on va doubler et venir placer sur 3 picots comme ceci. Et on va ensuite venir placer du rose clair, donc je vais prendre 2 élastiques rose clair, comme ça, rose pâle, et je vais faire ça donc 3 fois pour représenter les 3 cases de mon croquis. Donc je place bien sûr 2 élastiques. Une fois que c'est fait, je remonte mon élastique de serrage comme ceci, je prends ensuite mon crochet, et je vais aller chercher les 2 élastiques du fond noir, que je vais passer par-dessus les 2 premiers roses pâles, au centre, comme ceci. Et une fois que c'est fait, on peut passer à la rangée suivante, donc là je vais reprendre un élastique rose pâle, que je vais pas doubler, excusez-moi. Je vais doubler simplement cet élastique sur 2 picots, et non pas sur les 3 picots, donc vous choisissez un côté, et vous doublez donc sur 2 picots. Donc je recommence, je vous remonte, vous mettez votre élastique sur les 3 picots, vous le twistez, et vous le passez sur 2 picots comme ceci, pour que ce soit suffisamment serré. Et une fois que c'est fait, on repart sur la prochaine rangée, donc on replace 2 élastiques rose pâle, et on fait ça donc sur les 3 picots comme ceci. Et une fois que c'est fait, on va bien sûr remonter notre élastique de serrage, donc vous le prenez ici, puisque vous l'avez doublé, sur 2 picots, vous remontez, et ensuite vous prenez votre crochet, et vous allez chercher toujours les 2 élastiques du fond, que l'on passe par-dessus les 2 premiers, à droite et à gauche de chaque picot. Donc là on continue, on fait ça à chaque fois, et ensuite on va pouvoir passer à la rangée suivante. Donc on abaisse un petit peu nos élastiques, et on passe à la rangée suivante, c'est du jaune. Donc vous pouvez bien sûr changer la couleur, moi j'ai mis du jaune puisque c'est le crayon classique que l'on connaît. Donc là je prends un élastique de serrage jaune, et je vais pareil le doubler sur 2 picots, donc moi j'inverse, là je vais faire ça à gauche, puis ensuite à droite, puis à gauche. Vous faites vraiment comme vous voulez, vous pouvez le faire que d'un côté, mais ça s'équilibre mieux si vous faites ça. Du coup on continue, on passe à la rangée suivante, qui se compose uniquement de jaune. Donc là on va placer que du jaune. Et après c'est tout simple, vous allez faire ça pratiquement jusqu'à la fin, donc après il suffit simplement de suivre les couleurs. Donc là vous allez prendre votre élastique de serrage, que vous allez soulever. Vous allez ensuite prendre votre crochet, aller chercher les deux élastiques du fond, que vous allez passer toujours par-dessus les deux premiers. C'est vraiment tout simple en fait. Donc après si vous le souhaitez, si vous avez déjà réalisé la gomme que j'ai fait en tuto juste avant, vous remarquerez que la gomme n'est pas vraiment proportionnelle au crayon. Donc si vous souhaitez, vous pouvez agrandir la taille du crayon, c'est vraiment très simple. Vous avez juste à prolonger cette partie la jaune, vous la faites plus longue, et le crayon du coup sera adapté à la gomme. Moi j'ai fait un petit crayon parce que je croyais qu'après c'était trop grand, mais si vous avez fait la gomme, n'hésitez pas à agrandir le crayon. Et du coup on continue, donc là je reprends un élastique de serrage, que je vais doubler sur deux picots. Et ensuite je vais bien sûr replacer une rangée de jaune. Donc n'hésitez pas aussi à prendre un petit crayon et à barrer au fur et à mesure, puisque vous allez devoir faire ça neuf fois, à peu près, si vous voulez faire le même crayon. Sinon vous pouvez le rendre un peu plus grand. Donc là je remonte bien sûr mon élastique de serrage, et je vais ensuite encore une fois avec mon crochet aller chercher les deux élastiques du fond, que je vais passer par-dessus les deux premiers, comme ceci. Voilà, et après on répète toujours la même méthode, une fois qu'on a compris. Voilà, donc après je vais un petit peu avancer le crayon, et on se retrouvera pour cette partie-là. et on se retrouvera pour cette partie-là. Une fois que vous avez bien avancé la partie jaune, on va pouvoir maintenant passer à la partie argentée, où vous pouvez éventuellement remplacer par du gris. Donc là je vais prendre un élastique argenté, je vais faire comme d'habitude, donc je le double sur deux picots à droite, et je viens placer du argenté. Donc c'est la partie qui maintient tout simplement la gomme, donc c'est pour ça qu'elle est argentée d'habitude, enfin traditionnellement plutôt. Et du coup on remonte encore une fois l'élastique de serrage, on va ensuite prendre notre crochet, et remonter les élastiques jaunes par-dessus les élastiques argentes. On va ensuite passer à la partie gomme, donc il ne reste plus qu'une rangée à réaliser, on va prendre un élastique rose, on vient se placer donc toujours sur nos trois picots, on double sur deux picots à gauche, et on vient ensuite placer une rangée de rose. Donc encore une fois, si vous le souhaitez, vous pouvez changer la couleur de la gomme, ça n'a aucune importance. Ça peut d'ailleurs être un peu plus sympa si vous changez les couleurs. Donc là on remonte toujours notre élastique de serrage, on va chercher toujours les deux élastiques du fond que l'on passe par-dessus les deux premiers. On fait ça à chaque fois, hop ! Et une fois que c'est fait, on va tout simplement prendre la partie de gauche, que l'on va déporter sur la rangée de droite pour libérer la rangée de gauche, et ainsi réaliser une chaînette qui va nous permettre de refermer la création. Donc pour ça, on va prendre deux élastiques roses, on va venir se placer en face de notre création en commençant par la gauche. Donc on place deux élastiques comme ça en face, et on fait ça une deuxième fois. Et une fois que c'est fait, on va ramener la partie de droite à gauche. Donc là, je vous conseille de vous aider de votre doigt et de votre crochet pour éviter de lâcher quelque chose, même si je suis en train actuellement de lâcher quelque chose. Donc moi, je lâche un petit peu en ce moment parce que ce sont des élastiques qui glissent, et du coup, ça ne tient pas trop bien dans les mains. Donc du coup, là, je vais essayer de rattraper le coup. Je m'en excuse. Je perds un petit peu de temps, mais sinon, je vais tout lâcher. Et après, pour rattraper, c'est pas simple. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis de vous aider de votre crochet et de votre doigt. Je le dis toujours à chaque fois, parce que c'est vite arrivé de lâcher quelque chose. Voilà. Ensuite, on rentre ici et on va chercher les deux élastiques roses que l'on va ramener au picot suivant, comme ceci. Voilà. Donc on pousse tous les élastiques et on va chercher les deux élastiques du fond que l'on ramène au picot suivant. On fait la même chose ici. Donc on pousse vraiment tout le monde. Donc c'est pas simple au début, mais après, vous verrez, c'est vraiment facile à trouver. Et là, on va chercher donc les deux élastiques du fond que l'on va ramener au picot suivant. Et une fois que c'est fait, on va prendre deux élastiques roses pour refermer la création. Donc on rentre ici avec son crochet à l'intérieur du picot. On prend ces deux élastiques dans le crochet. On fait glisser à l'intérieur, puis on ramène sur son crochet, comme ceci. On prend les deux élastiques arrière que l'on passe par-dessus les deux premiers et on effectue tout simplement un nœud que l'on vient placer à ce niveau-là. Et il ne reste plus qu'à défaire la création. Donc on détache. Et après, ça ressemble à ça. Donc il faut bien sûr repositionner les élastiques. Donc vous allez tirer votre crayon dans le sens vertical. Et normalement, après, ça se place tout seul, vraiment. Vous pouvez un petit peu appuyer au bout du crayon. Éventuellement, si c'est trop serré, vous pouvez un peu tirer dans l'autre sens. Mais je ne vous le conseille pas. Il vaut mieux tirer dans le sens vertical. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre votre crochet et faire cacher ces élastiques-là. Donc les élastiques qui permettent de refermer la création. Si vous le souhaitez, vous pouvez accrocher encore une fois une breloque au bout de votre création. Moi, je ne le fais pas. Donc je les cache à l'intérieur de la gomme rose. Voilà pour ce petit crayon. Voilà, j'espère vraiment que ce petit tuto vous a plu pour la rentrée puisqu'on m'a pas mal demandé des tutos pour la rentrée scolaire. Et je me suis dit, vu que je vous ai fait la gomme, pourquoi pas vous faire le crayon ? Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye !